Musique Bonjour Pierre Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien Bienvenue Merci beaucoup Musique Alors quels sont les aspects, quelles sont les différentes étapes de la création ? Comment ça se passe ? Alors la création, on s'inspire des archives de notre maison avec plus de 30 000 documents qui nourrit le studio de création pour créer des nouveaux produits pour les collections contemporaines mais c'est une petite partie de l'inspiration du studio Bien entendu, notre studio dessine et crée des documents à partir de zéro sur un thème donné, un thème donné par mon père et son studio, ils décident ensemble d'un thème pour les collections futures C'est un thème annuel ? C'est plusieurs thèmes deux fois par an, il y a les collections de septembre et les collections de janvier et à chaque fois il y a deux, trois, quatre ou cinq thèmes en fonction des collections, donc il y a les collections de tissu et papier peint Donc là nous avons des exemples de tissu qui sont en production pour les collections à venir dans quelques mois Donc ça c'est un velours ciselé, un petit motif géométrique qui sort en mois de janvier 2022 Là c'est une collection de papier peint et notre collection de papier peint de plusieurs milliers de références se développe au fur et à mesure des années Mais on a beaucoup de matière, on a beaucoup de raffia, de broderie, de tissus qui sont des tissus tissés dans nos ateliers puis contrecollés pour en devenir du papier peint Donc le papier peint est infini, on s'amuse beaucoup avec le papier peint et nos clients l'apprécient Parce qu'aujourd'hui c'est combien de références par exemple au total, Pierre Fré, qu'il soit achetable là comme ça tout de suite ? Pierre Fré en collection, tissu papier peint, il y a plus de 8000 références Donc là nous allons voir nos tissus en situation dans l'appartement de l'atelier Wim La maison, l'atelier Wim, Anthony et Benoît nous ont contactés à Outrovert House & Garden, un magazine de décoration anglais renommé en 2016 pour discuter, pour échanger ensemble parce qu'ils aimaient bien notre maison On a découvert leur univers, magnifique univers, français clairement Ils sont tous les deux collectionneurs antiquaires au départ et puis ils ont créé cette maison avec la reprise d'un atelier de vannerie traditionnel dans le sud de la France Donc un partenariat s'est créé entre l'atelier Wim et la maison Pierre Fré et donc il y a un super échange de produits dans les deux sens Donc on utilise beaucoup de leurs objets dans nos décors et dans nos shootings et eux utilisent beaucoup de nos tissus sur leurs pièces de mobilier comme on voit dans cet appartement, et en rideau et en assise Donc là par exemple, typiquement, qu'est-ce qui est Pierre Fré ? Donc là on retrouve nos tissus en rideau sur le daybed Après il y a les tissus vintage sur quelques pièces de mobilier Donc on a eu une étroite collaboration avec la maison Pierre Fré où on a été dans leurs archives chercher, dénicher quels étaient vraiment les tissus qu'on aurait pu trouver à Versailles ou qu'on a trouvé à Versailles Ce type de tissu était à Versailles déjà à l'époque de Marie-Antonette où on retrouve les couleurs qui lui étaient vraiment chères comme le bleu, les roses, etc. Il y a eu une grande collaboration et un grand travail qui a été fait de réédition, d'adaptation par rapport aux résultats qu'on attendait si vous voulez Oui, parce que Pierre Fré a un vrai travail sur les archives et derrière effectivement il reparte, il recrée à partir de ces archives On a passé des heures et des heures, voire des jours dans les tiroirs à tirer, chercher, tout est enveloppé dans des papiers de soie tout est très beau Et là, ce qui est assez extraordinaire dans le tissu c'est qu'on s'est retrouvé avec un tout petit bout de papier peint d'origine et avec les ateliers Pierre Fré, on l'a reproduit pour avoir le tissu tel qu'il était quand Mme de Fouquet a quitté le Grand Contrôle Donc c'était un papier peint qui était où ? Qui était au mur Qui était au mur ici ? Oui, tout à fait Donc nous, on voulait garder le côté tissu quand même Donc il a repris le papier, ils ont retravaillé pour faire un tissu identique On a travaillé plus, la moindre couleur, le moindre détail les équilibres de verre et tout à l'intérieur, les terres quittés, etc. Vraiment un travail, une collaboration très très belle parce qu'ils n'ont pas hésité, on a eu de nombreux échantillons pour arriver dans le détail tel qu'on pouvait l'avoir à cette époque encore une fois Sous-titrage ST' 501 Alors nous voilà dans le centre des archives Donc c'est une équipe qui va chercher dans des ventes aux enchères un peu partout Exactement, nous avons une documentaliste qui est avec nous depuis une quinzaine d'années qui travaille avec mon père pour construire cette collection d'archives et avoir une collection complète qui répertorie l'histoire du textile français et des dessins français, nous avons plus de 30 000 documents qui sont des dessins, des échantillons d'époque, des moquettes et ainsi de suite d'archives du XVIe siècle à aujourd'hui L'ADN de notre maison est de s'inspirer de documents anciens pour créer des tissus contemporains des tissus de collections contemporaines mais aussi de travailler avec des artistes Mon grand-père, Pierre Frey, en 1935 a commencé sa maison comme ça a travaillé avec son entourage qui était peintre, artiste, sculpteur et il leur a demandé à l'époque s'il pouvait les transposer en tissu donc il prenait un tableau et il le transformait pour en faire un tissu donc ça a commencé un peu comme ça c'était une des sources d'inspiration de mon grand-père Mon père a continué et nous continuons aussi, on a continué la collection, les prochaines collections une partie des collections et des documents ont été dessinés par des artistes contemporains Donc ici un document plus contemporain, c'est quand même 1928 donc c'est pas si récent que ça non plus Pierre Charot est un décorateur et architecte du début du siècle et en 1928 a dessiné ce motif pour un de ses clients et nous l'avons récupéré et sorti, il vient de sortir en collection au mois de septembre quasiment à l'identique Et alors qu'est-ce que c'est que cette magnifique ? Le grimoire est un catalogue de l'époque d'échantillons de tissus d'hiver qu'un tisserand de l'époque du 18ème avait compilé avec ses différentes réalisations échantillons de tissus du 16ème au 18ème C'est incroyable ! Donc ça c'est ces archives dans votre salle Exactement ! Ça c'est notre document le plus ancien qui date de la fin du 16ème siècle C'est parti ! 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 C'est parti !